Je me nomme Zamsdine Baldé, le président de la Jeunesse de l'Union des ressortissants pour le développement de Télimelé. Dans le cadre de la réalisation du plan d'action opérationnel 2024 du bureau du jour, c'était inscrit la réalisation d'un projet agricole de 10 hectares. Donc ce qu'il fit faire, aujourd'hui nous avons vraiment réalisé ce projet, donc chez nous, par la Jeunesse, mais aussi pour la Jeunesse. Disons au départ, lorsque nous avons initié le projet, et que nous avons estimé qu'il faut que le bureau du jour s'engage réellement dans le développement, c'est pourquoi nous avons estimé qu'aujourd'hui l'agriculture est un domaine très important pour la Jeunesse. La Jeunesse s'est mobilisée, on trouvait des partenaires techniques, mais aussi financiers, pour réaliser ce projet. Depuis le début, nous avons envoyé une équipe technique d'abord sur le terrain pour sonder, et après nous avons trouvé des financements, nous avons trouvé des machines, comme vous les connaissez. Nous avons fait le labours, la sémence, les herbicides et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, le riz s'est très bien poussé, nous sommes dans une phase de la faim, c'est-à-dire maintenant le riz est en train de mûrir, donc l'équipe est toujours mobilisée et prête pour finir bien ce projet. D'abord, c'est un projet pilote, ça c'est un, mais aussi c'est un projet économique, parce que nous, nous sommes aujourd'hui, il faut trouver des projets qui créent de l'emploi de jeunes. Les bureaux de jeunes, nous sommes plus de 900 jeunes aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas continuer à aller demander de l'argent pour venir aider la communauté à la base. Mais par contre, il faut qu'on trouve des projets, tels que ce projet agricole, d'autres projets d'élevage, d'autres projets de rebouagement, mais aussi d'autres projets de formation pour créer l'emploi à jeunes. C'est ça vraiment la vocation. Donc à la fin de ce projet, nous estimons qu'on aura non seulement d'abord l'expérience de membres du secrétariat de l'agriculture, mais aussi on aura suffisamment de riz que nous pourrons transformer et revendre sur le marché, parce que nous visons participer activement au développement agricole de la préfecture de Télimelé, mais aussi pourquoi pas la Guinée. C'est le moment de féliciter les membres du bureau exécutif de la Jeunesse de l'Union des ressortissants pour le développement de Télimelé, mais aussi féliciter le secrétariat de l'agriculture, qui n'a menagé aucun effort pour la réalisation de ce projet. Si nous parlons de financement, d'abord, nous avons commencé par fonds propres, l'association a pu mobiliser d'abord des ressources internes pour démarrer le projet. On ne peut pas envisager un tel projet et compter sur le financement externe seulement. Donc le bureau des jeunes s'est vraiment mobilisé pour mettre en place des moyens avant maintenant de faire des demandes auprès des partenaires. Le moment opportun, nous nous adresserons de façon ouverte de remerciements aux partenaires qui nous ont assistés. Mais nous vous informons que, oui, il y a eu des mobilisations internes, mais aussi il y a eu des mobilisations externes. Donc il y a eu des partenaires qui nous ont assistés, parce qu'ils ont trouvé que c'est un bon projet. Ils ont estimé que c'est une jeunesse dynamique, et que c'est une jeunesse à féliciter, et que ces tels projets sont très importants pour la jeunesse. Donc c'est dans ce sens que ceci nous a apporté, même si aujourd'hui, nous en avons aussi besoin vraiment de financement, parce que nous sommes à la fin. Vous savez qu'au début de toute activité, tu peux continuer, tu peux aussi ne pas continuer. Mais si tu travailles jusqu'à un certain niveau, aujourd'hui nous sommes à peu près dans trois semaines, on va commencer, ou deux semaines, on va commencer la récolte. Si nous ne trouvons pas vraiment le moyen nécessaire pour financer très bien la récolte trouvée de machines, pour la récolte, ça va nous freiner. Je profite de l'occasion de lancer un appel solennel encore, auprès de partenaires, de ressortissants, qu'ils soient de la Guinée, mais aussi de ressortissants qui se trouvent en Angola, donc aux Etats-Unis, partout, mais aussi des partenaires de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, de nous venir en appui pour nous faciliter vraiment la récolte de ces 10 hectares de riz. 10 hectares de riz, ce n'est pas petit, ça c'est grand. Donc cette année, si nous avons réussi ça, nous comptons l'année prochaine faire 30 hectares, 50 hectares, pourquoi pas 100 hectares, dans la préfecture de Télémélé, où bien, chaque sous-préfecture, les 15 sous-préfectures, mettre en place un sang de riz. Peut-être un sang de riz cette année, mais l'année prochaine, un sang de riz, pourquoi pas de maïs, mais aussi de l'aracide, parce que c'est notre vocation. Nous réitérons la demande, que nous en avons besoin aujourd'hui, des massines, batiges, ou bien de massines moissonneuses, mais aussi des motos tricycles, qui vont nous aider à transporter ces riz, mais aussi qui vont nous aider à la bonne technique de récolte. C'est ce que nous en avons besoin maintenant là. Merci, et merci encore.